Dans cette vidéo, on va parler du matériel qu'il vous faudra pour bien débuter la MAO. Salut, c'est Rachel ! Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Alors, vous vous en doutez, pour débuter la MAO dans de bonnes conditions, il vous faudra du bon matériel. Au début, ne visez pas forcément un studio à la Rundzimmer, c'est vrai que ça fait rêver, mais un petit studio minimaliste comme le mien, je vous assure, ça fait parfaitement l'affaire pour faire de la musique. Ça en jette un peu moins sur les photos, mais ça suffit. Alors, je vais passer avec vous en revue les indispensables pour débuter. Donc, premièrement, la base de la base, ça sera votre ordinateur. Il devrait être un petit peu plus poussé qu'un ordinateur basique. Faire de la MAO, ça consomme pas mal de ressources et il faut que votre ordinateur suive. Il y a pas mal de gens qui utilisent un ordinateur portable, mais pour la MAO, il y aura des avantages à utiliser plutôt une tour. Alors, généralement, c'est un peu plus rapide, vous aurez aussi plus d'entrées et de sorties et vous pouvez les customiser plus facilement. Si vous voulez vous amuser à démonter vos tours pour y ajouter de la RAM, c'est faisable. Je l'ai même fait une fois. Par contre, évidemment, ils n'offrent pas le gros avantage qu'un ordinateur portable, c'est que vous pouvez difficilement vous déplacer avec. Donc, à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Si vous débutez et que vous avez déjà un ordinateur portable, n'en achetez pas un autre, ça ira très bien. Pour le disque dur, je vous conseille vivement un SSD d'un Teraoctet. Alors, je fais juste une petite parenthèse. Tous les conseils que je vous donne ici en matériel informatique, c'est pas parce que je suis une bête en informatique, non, pas du tout. C'est juste ce qu'on m'a conseillé. J'ai pas mal posé de questions, j'ai parcouru les forums dédiés, et là, mon idée, c'est vraiment de vous faire gagner du temps et de vous éviter de faire les mêmes recherches que j'ai faites. Alors, au début, ça va peut-être vous paraître beaucoup, mais je vous assure que ça se remplit très, très vite. D'abord, vos musiques en fichier web, elles vont prendre la place, et surtout, vos banques de son. Elles sont souvent très lourdes en termes de stockage, et je parie que très vite, vous allez, comme moi, devenir addict et vous allez vouloir en acheter plein. Donc, dès le début, prévoyez déjà vraiment beaucoup de place sur votre disque dur. Ensuite, pour la RAM, si vous voulez pas vous embêter à attendre des plombes que vos instruments virtuels se chargent, je vous conseille minimum 32 Go. Pour le processeur, quand je me suis renseignée, on m'a conseillé encore i7. Alors, personnellement, comme je vous dis, je suis pas hyper calée en informatique. Pour moi, c'est vraiment mon outil pour composer. Là, je vous dis ce qu'on m'a conseillé quand je me suis renseignée, et si ça me convient, ça vous conviendra très certainement aussi. Vous remarquerez que je n'entre volontairement pas dans la guerre PC versus Mac. Alors, si vous voulez vous amuser, allez sur des forums et lancer le débat, vous attendez quelques secondes, et vous allez voir que chacun a son avis, et chacun a un peu tendance à penser que sa solution est la meilleure. Alors, c'est vrai, on dit souvent que les Macs sont quand même un petit peu plus orientés MAO que les PC. Par contre, il faut savoir qu'ils sont souvent aussi un petit peu plus chers. En fait, ce qu'il vous faut, c'est l'ordinateur avec lequel vous vous sentez à l'aise. Si vous avez un PC, gardez votre PC. Si vous avez un Mac, gardez votre Mac. Personnellement, je suis sur PC et ça va très bien. Ensuite, il vous faudra prévoir une carte son externe. Votre carte son interne fournie de base dans votre ordinateur, elle ne suffira pas en termes de connectique et de rendu audio. Avant d'acheter votre carte son, qu'on appelle aussi une interface audio, il vous faudra bien réfléchir aux instruments que vous allez brancher dessus. Alors, est-ce que vous allez utiliser que des instruments virtuels ou est-ce que vous allez brancher un micro ou une guitare ? En plus, bien sûr, votre clavier MIDI qui est indispensable, mais ça, on y reviendra plus tard. Alors, pour vous aider à faire votre choix, je vais vous citer quelques noms de marques et de modèles qui reviennent souvent lorsqu'on se renseigne sur les cartes son. Tout d'abord, vous avez chez Presonus la Studio 24C et la Audiobox USB 96. Chez Native Instruments, vous avez toute la série complète audio avec plusieurs modèles à différents prix, en fonction principalement des connectiques à disposition. Vous avez la Emodio Solotrack. Elle est toute simple et pas très chère, mais assez efficace. Bien sûr, chez Emodio, vous en avez d'autres, plus poussé si besoin. Ensuite, chez Focusrite, vous avez les différentes versions de la Scarlett. Alors, je n'ai pas testé, mais j'entends pas mal de monde qui semblent l'utiliser à satisfaction et ça a vraiment l'air d'être un bon produit. Ensuite, vous avez chez Behringer la UMC 22 et la UMC 1820. Chez Steinberg, vous avez toute la série URC. Alors, toutes ces cartes-sons, je ne les ai pas toutes testées et je ne les ai pas toutes achetées non plus. Je cite juste quelques modèles fréquemment utilisés et réputés et je ne vais pas vous faire un comparatif détaillé de toutes ces cartes-sons. Il y en a beaucoup sur Internet de très bonne qualité et je ne vais pas réinventer la roue. Par contre, je vous conseille très vivement d'aller faire un tour sur le site Projet Home Studio d'Adrien Perrino qui a comparé et détaillé beaucoup d'interfaces audio. Je vous mets son lien dans la description. En plus, son site est une vraie mine d'or et je vous conseille vraiment d'aller y faire un tour. Moi, pour dire, j'en ai acheté une qui ne se trouve même pas dans la liste que je vous ai faite parce que je l'ai achetée il y a longtemps. C'est une Prodip Studio 22 Pro qui est toute simple, mais qui va très bien. Voilà, ça fait beaucoup pour les cartes-sons, non ? Maintenant, parlons des enceintes. C'est un vaste sujet aussi, les enceintes. Le problème en home studio, quand on n'est pas professionnel, ça peut vite être le manque de place. Si vous n'avez pas une grande pièce dédiée à la composition, ça ne servira à rien d'avoir de très grandes enceintes. Dans l'idéal, il faudrait que votre pièce soit traitée phoniquement. Mais si vous débutez, je vous conseille d'attendre avant de franchir cette étape. Le traitement phonique, c'est quelque chose d'assez complexe et ça peut se faire par la suite. Moi, j'ai peu de place et j'ai vraiment cherché des enceintes petites, mais très efficaces et professionnelles. Et dans ces critères petits, mais puissants, vous avez deux modèles, les IK Multimedia High Loud Micro Monitors et les Genelec 90A. Je vous mets ici les spécificités de chacune si vous voulez aller voir ça plus dans le détail. Personnellement, j'ai les High Loud Micro Monitors. Elles sont vraiment très bien, mais les Genelec sont très bien et très réputées également. Si vous voulez des enceintes plus grandes, comme pour les cartes-sons, je vous mets ici la liste de quelques modèles parmi les plus utilisés et recommandés. Si vous voulez savoir les caractéristiques détaillées de chacune, vous pouvez vous rendre sur les sites des fournisseurs pour avoir tous les détails et les caractéristiques. Et vous pouvez aller également sur le site AudioFozine qui a fait des comparatifs très détaillés. Composer et mixer avec des enceintes, c'est bien. C'est même le mieux pour le rendu acoustique et pour vos oreilles. Mais des fois, en Home Studio et pour X raisons, vous aurez besoin de vous isoler. Et dans ce cas, des écouteurs peuvent s'avérer très utiles. Quand vous chercherez à acheter des écouteurs, vous allez très vite voir que vous avez le choix entre des écouteurs dits fermés et des écouteurs dits semi-ouverts. Alors, pour faire très simple, les écouteurs fermés vont plutôt être destinés à la composition et à l'enregistrement, tandis que les écouteurs semi-ouverts vont plutôt être destinés au mixage. Là aussi, quand j'ai voulu acheter mes écouteurs, je me suis renseignée et je vous mets ici la liste des marques et des modèles qui sont ressortis le plus souvent. Avec toute la liste de matériel qu'on est en train de passer en revue et que vous allez certainement acheter, je ne suis pas sûre que vous ayez envie de vous acheter les deux types d'écouteurs. Personnellement, j'ai uniquement des écouteurs semi-ouverts et ça me convient très bien et pour composer et pour mixer. Le but, c'est quand même de travailler le plus possible avec vos enceintes. Ça sera beaucoup plus précis pour tout ce qui est réverbération du son dans l'espace et gestion des panoramiques. Mais comme je vous disais, des fois, c'est quand même bien de pouvoir changer de système d'écoute et là, c'est vraiment utile d'avoir des écouteurs. Voilà, on arrive bientôt au bout du matériel. On va maintenant parler du clavier. Ça commence à faire beaucoup de matériel, mais il faut bien ça pour faire de la musique. Et pour transférer toutes vos idées créatives de votre tête à votre ordinateur, il vous faudra obligatoirement passer par un clavier MIDI. Alors, le clavier MIDI, ce n'est pas un piano. Il ne va produire aucun son à lui tout seul. Il va juste vous permettre de piloter vos sons dans votre ordinateur à l'aide de votre carte son, de votre syncanseur, de vos banques de son, de tout un matériel qu'on verra plus en détail dans une prochaine vidéo. Alors, pour bien choisir votre clavier MIDI, il y a quelques paramètres à prendre en compte. Déjà, le toucher va être important. Si vous êtes pianiste, il va falloir vous familiariser avec un toucher un peu différent. Certains claviers ont un toucher plutôt lourd, d'autres mi-lourd et d'autres encore un toucher léger. L'idéal, ça serait pouvoir de tester ce qui vous convient le mieux, mais ce n'est pas toujours facile. Mais en tout cas, soyez conscient de ces différents types de toucher. Veillez aussi à ce que votre clavier puisse gérer l'after-touch, c'est-à-dire qu'il puisse gérer ce qu'on appelle la vélocité. La vélocité, c'est ce qui fait que plus vous appuyez fort sur une touche et plus le son sera fort. Et c'est un paramètre super important pour dynamiser et humaniser vos créations. Ensuite, il va falloir déterminer le nombre de touches dont vous aurez besoin pour être à l'aise. Alors, il y a des claviers à 25, 49, 61 et 88 touches. Avec 25 touches, honnêtement, ça me paraît difficile de faire quelque chose. Avec 49, c'est jouable, c'est un minimum. Moi, j'ai 49, mais ce qu'il y a de très utile avec ces claviers, c'est que vous pourrez descendre ou augmenter les octaves grâce à un petit bouton ici, octave plus, octave moins, qui vous permet d'élargir votre palette d'octaves. Donc, ça ne se limite pas en fait à 49 touches, mais vous avez une gamme beaucoup plus large. Vous remarquez aussi que vous avez quelques petits boutons ici qui vous permettent de contrôler votre dos avec votre clavier et ça peut être utile pour travailler un peu plus vite. Mais surtout, il faut veiller à ce que vous ayez ces modettes, ces molettes. Donc, modettes de modulation qui est hyper importante en musique orchestrale pour avoir un rendu plus humanisé. La molette, elle va vous permettre de gérer en temps réel une multitude de ce qu'on appelle les contrôleurs. C'est ce qui va vous permettre de contrôler le volume, l'expression des notes, la modulation, le vibrato, etc. Je vous mets aussi une liste de quelques modèles de clavier que vous retrouverez en version 49, 61 et 88 touches. Voilà, on a fait le tour de la base du matériel. Cette vidéo était assez dense. Donc, si on veut résumer, il vous faut un ordinateur, une carte son, des enceintes et des cases d'écoute et un clavier midi. Alors, je n'ai pas parlé du micro, mais comme je disais, ces vidéos sont plutôt consacrées à la musique orchestrale. Mais si vous voulez chanter sur vos productions, c'est très bien, mais pour ça, il va vous faudra acquérir un micro que vous allez brancher sur votre carte son. Je suis consciente que ça fait beaucoup d'infos et beaucoup de matériel. Mais là, c'est vraiment la base qu'il vous faut et maintenant, vous avez quelques pistes que vous pourrez approfondir avec les liens que je vous ai mis en description. N'hésitez pas aussi à me poser toutes vos questions en commentaire et je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper la prochaine vidéo dans laquelle on va parler des logiciels qu'il vous faudra pour composer. Et oui, là, on n'en est qu'au début. Donc, je vous dis à tout bientôt pour la suite.